Voici un nouveau problème. Vincent a acheté un VTT et un casque. Le casque coûte 5 fois moins que le vélo. Le vélo vaut 300 euros. Combien coûte le casque ? Je te laisse effectuer ce problème selon les 4 étapes que nous avons déjà décrites précédemment. Et nous nous revoyons après la petite pause. C'est bien un problème de comparaison complexe, bien sûr. Je vois 5 fois moins. J'écrirai donc 5 cases dans la deuxième étape. C'est le premier schéma possible. S'il coûte 5 fois moins que 300, 300 est le tout. Et je ne sais pas combien chacune des parties vaudra. Moi, ce que je cherche, c'est 5 fois moins, donc c'est une partie. Ou bien celle-ci. Ou bien celle-là. Pour effectuer la troisième étape, je vais matérialiser 300 avec les objets mathématiques. Tu vois bien que je ne peux pas les mettre dans les cases. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les transformer. Ce sera plus facile si elles sont en dizaines. Donc ça me fait 10 dizaines, 20 dizaines, 30 dizaines. Je vais les retransformer dans un instant pour les éclater un peu, on va dire, pour pouvoir mieux les manipuler. Les voici. Il ne me reste plus qu'à les distribuer. On peut essayer. On peut essayer d'en mettre, je ne sais pas, peut-être 3 dans chacune, dans chaque case. On va voir si ça fonctionne. Voilà, il faut y aller pas à pas. Quand on ne sait pas trop faire. Cette procédure correspond plus à du début CM. Je vois que je peux en distribuer un peu d'autres. Pardon, il faut que je prenne un peu le temps de bien le faire. Je peux bien faire comme ceci. Et il m'en reste 5. Ça veut dire que je vais pouvoir en mettre une de plus. Et là, je vois, j'observe que chacune des parties comprend 3 dizaines, c'est-à-dire 30 unités. Le casque coûtera donc 60 euros. C'est une façon de le résoudre. Mais je peux résoudre aussi d'une autre façon avec la deuxième possibilité. Je vais le mettre un peu plus petit pour laisser de la place pour la deuxième façon de procéder dans l'étape numéro 2. Le casque coûte 5 fois moins que le vélo. Le casque est donc en bas. Le vélo sera donc en haut. Et comme je cherche combien vaut le casque, le point d'interrogation est bien en bas. Ma flèche descend. 5 fois moins pour les CM2, c'est divisé par 5. Voici comment l'écrire dans l'étape numéro 3. J'ai vu tout à l'heure que 3 centaines, je ne peux pas la distribuer, donc je vais prendre 30 dizaines. 30 dizaines à distribuer dans 5 cases. Combien dans chacune des cases j'aurais ? 300 divisé par 5. On peut dire aussi dans la table de 5, combien y a-t-il pour que ça fasse 30 en tout ? Eh bien, la réponse est 6. Nous l'avons vu ici. 6. 6 dizaines. Si je mets 6 dizaines dans chacune des cases, eh bien, je dois l'enlever du tout. 6 fois 5 égale 30, j'enlèverai donc 30 dizaines. Oui, mais il s'agit de 30 dizaines. Mais, moi, ce que je cherche, ce sont des unités. Il faudra donc multiplier ici par 10 pour obtenir les unités. J'ai donc 6 dizaines dans chacune de mes cases, c'est-à-dire 60 unités. Le casque donc coûte, quatrième étape, 60 euros.